Après trois années catastrophiques, on a largement commenté ici sur Boursorama, les bourses chinoises ont nettement rebondi depuis leurs points bas. C'était mi-janvier. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Jean-Marie Mercadel, directeur général de Sinsicap M, en duplex avec nous. Depuis Hong Kong, je disais 20% de hausse depuis les points bas de janvier sur la bourse chinoise. Avec même une accélération, on peut le dire, depuis la mi-avril. Comment on explique ce rebond qui est assez puissant quand même ? Alors il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons conjoncturelles, il y a des raisons d'opportunité, et puis il y a des raisons techniques et politiques. La raison conjoncturelle, c'est qu'on a eu au mois d'avril la publication de la croissance chinoise, qui a été au-dessus des attentes, à 5,3% en rythme annuel. Donc notamment soutenue par la production industrielle, qui est volontariste en Chine. Bien que la consommation ait été un petit peu décevante, mais bon, ça, ça a été le premier élément. Il y a eu aussi des décisions techniques prises par le gouvernement, des décisions techniques notamment qui concernent la bourse. On a le sentiment que le gouvernement souhaite rétablir la confiance qui, justement, pèse sur la consommation. Et pour rétablir cette confiance, il faut redonner espoir dans le marché immobilier et dans la bourse. Et dans la bourse, on avait demandé à des entreprises d'État et des grandes institutions financières de commencer à acheter des actions en bourse il y a quelques semaines. Et là, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. C'est la troisième fois en 20 ans qu'il a décidé de prendre des mesures qui visent à redonner de la transparence au marché boursier, à enlever les entreprises qui sont un peu des canards boiteux et qui ne sont pas très visibles, à redonner l'espoir aux entreprises pour racheter leurs propositions et distribuer des dividendes. Donc, à chaque fois qu'il y a eu ça par le passé, il y en a eu deux fois depuis 20 ans, la bourse avait largement rebondi. Et puis aussi, il y a des raisons d'opportunité. C'est-à-dire qu'effectivement, vous le disiez, ça fait trois ans que le marché boursier a beaucoup baissé. On avait perdu jusqu'à 50 % sur les grands indices et on avait atteint des niveaux de valorisation aujourd'hui assez bas avec un PER d'ensemble de MSCI China qui est autour de 10, des croissances de bénéfices qui commencent à être publiées là ici pour les entreprises cotées en Chine. On attend plus de 15 %. Et dans le même temps, on a des investisseurs internationaux qui étaient investis sur des actions occidentales, notamment américaines, qui n'arrêtaient pas de monter. Donc, il y a un moment donné, là aussi, où on a vu un certain nombre d'opportunités, de flux qui ont commencé à revenir peut-être en arbitrage de marchés occidentaux. Donc, pour toutes ces raisons, on a un rebond assez significatif, comme vous disiez, des actions chinoises. Oui. Jean-Marie, notamment rebond en Bélie de la tech, la tech chinoise, Tencent, Alibaba et JD.com, qui ont beaucoup progressé aussi. Alors là aussi, les niveaux de valorisation étaient très bas. À la limite, dans les valeurs technologiques, elles étaient valorisées comme des utilities, simplement, et plus comme des valeurs de croissance. Parce que les marchés avaient le sentiment que la gouvernance générale du pays pouvait, je dirais, peser sur l'esprit d'entreprise et faire que ces entreprises, ces entrepreneurs de croissance, finalement, et puis aussi que l'État allait se servir, allait chercher de l'argent vers ces grandes entreprises multinationales de croissance. C'est pour ça qu'elles étaient tombées à des niveaux extrêmement bas de valorisation. Là, il se murmure que lors de la troisième session plénière du Parti communiste qui aura lieu au mois de juillet, le ton sera résolument en faveur de la croissance. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce rebond, en faveur de la croissance, en faveur de l'entreprise, en faveur des chefs d'entreprise. Dans les entreprises d'État, parmi les key PIs, les key indicateurs pour juger les management, on va introduire l'évolution des actions cotées en bourse, le marché boursier. Donc, on voit bien qu'il y a un changement radical. Et donc, ces entreprises qui étaient maintenant valorisées comme des utilities, simples, juste maintenant, retrouvent quelque part leur statut de valeur de croissance. C'est pour ça qu'on a un re-rating très violent, très rapide. On sait que les investisseurs, Jean-Marie, internationaux, étrangers, ont largement déserté depuis trois ans la Chine. Est-ce que cette confiance, elle revient aussi du côté des investisseurs internationaux ? Est-ce qu'il y a des flux de capitaux qui reviennent et qui redeviennent positifs ? Ça revient doucement. On a commencé à voir, j'ai regardé la semaine dernière, ce qu'on m'a dit ici, s'il y a quelques hedge funds, notamment hedge funds américains, qui commencent à racheter. On commence aussi à avoir quelques flux sur des ETF. Mais c'est encore très timide par rapport aux flux qui sont sortis depuis trois ans. Plus généralement, il va falloir encore un petit peu de temps pour justement que cette confiance des investisseurs internationaux soit rétablie. Mais c'est encourageant. La bourse sud-nose, vous l'avez dit, qui reste encore quasiment en basse de 50% par rapport à son pic de début 2021. Donc il reste beaucoup de chemin à parcourir. Certains disent, si ça se trouve, ce rebond de 20% entre moi, qui est significatif, c'est peut-être un feu de paille. C'est peut-être un feu de paille. C'est possible. Moi, chez nous, on pense qu'il n'est pas fini parce qu'il y a encore toutes ces dynamiques que j'expliquais sont encore à l'œuvre. Et puis surtout, on n'a pas encore les conclusions de cette réunion qui aura allé au mois de juillet et qui est censée redonner. Il se murmure de redonner de la croissance et de l'esprit d'entreprise. Et aussi d'assainir le marché immobilier, parce que c'est le grand sujet aux États-Unis. On parle d'une politique de déstockage, une espèce de QE immobilier. Donc en attendant toutes ces mesures éventuellement annoncées au mois de juillet, je pense que cette dynamique peut encore se poursuivre quelques mois. Et n'oublions pas qu'on est encore très, très loin des plus hauts. Gagner 20% alors qu'on en avait perdu jusqu'à 70%, ça montre tout le chemin possible. Tout en ayant un ratio court sur bénéfice de 10 avec des entreprises dont la croissance bénéficiaire est attendue à deux chiffres. Voilà, on attend 15%. On est en plein début de saison de résultats. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de réelle déception. Les 15% ont l'air assez solides. Et un PE de 10, je dirais que le risque rendement aujourd'hui sur les actions chinoises, il paraît assez modéré. On verra au mois de juillet si vraiment c'est un feu de paille ou pas. Puisque le vrai sujet, c'est de comprendre s'il y a un changement d'état d'esprit général et comment rallumer justement la confiance des consommateurs et l'esprit d'entreprise. Ce sera l'occasion d'en reparler ensemble. Merci à vous Jean-Marie Mercadel, directeur général de Sinsika PM en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage ST' 501